Bonjour à tous et bienvenue à notre soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu. Ce soir nous continuons à réfléchir sur qui est l'antéchrist d'après la Bible. Qui est l'antéchrist d'après la Bible? Et on a déjà considéré que les Écritures ne présentent pas l'identité exacte du fils de la perdition. Elles ne nous disent pas clairement qui il sera. Bien que certains, puis des croyants à travers tout cela, ont cherché à calculer le nombre de son nom pour l'identifier, mais sans résultat probant et indéniable. D'autres ont voulu au moins pointer vers sa nationalité, ou vers son arrière-plan national, présentant l'antéchrist comme un juif, basé sur Daniel chapitre 11. Alors que d'autres croyants soulignent qu'il est clairement identifié avec les nations païennes dans la prophétie biblique, et encore une fois, sans une révélation sans équivoque et certaine pour sa nationalité ou ses origines ethniques. Alors, on peut se poser la question, que pouvons-nous savoir et dire sur le personnage de l'antéchrist? Qu'est-ce qui est clair et sans équivoque dans la parole de Dieu? Ce soir, j'aimerais vous suggérer que le caractère de l'antéchrist est clair dans les Écritures. Le caractère, alors qu'on décrit ce personnage-là, qu'on nous présente ses agissements, qu'on nous présente quel genre de personne il va être, son caractère est bien clair. Le pasteur D. Elmoudi a dit concernant le caractère, il a dit, « Le caractère d'une personne se voit dans sa vie privée, lorsqu'il est seul devant son Dieu, dans l'intimité de son cœur, dans le secret de sa vie intérieure et privée, comme son caractère paraît clairement dans ses circonstances qui sont plus personnelles et secrètes dans sa vie. » Mais j'aimerais vous dire qu'on pense à l'antéchrist et à la description que la parole de Dieu donne, « Surtout après les trois ans et demi, les trois premières années et demie de son règne, son caractère réel est exposé aux yeux de tous, comme on va le voir dans les Écritures. » Allons voir quelques détails concernant le caractère de l'antéchrist. Premièrement, j'aimerais qu'on débute avec le fait que l'antéchrist sera extrêmement arrogant. L'antéchrist sera extrêmement arrogant. Il sera extrêmement hautain. Puis là, on pense à ça, puis on sait qu'il va y avoir un rôle vraiment prédominant sur les nations, que ça va être le grand empereur de ce nouvel ordre mondial des derniers temps. Et c'est difficile à croire comment les nations du monde vont être prêtes à suivre de plein gré une personne tellement remplie d'elle-même. C'est comme pas naturel. C'est comme contraire à l'instinct normal de l'homme. Les proverbes affirment, dans le proverbe 24 au verset 9, que le moqueur ou la personne arrogante est en abomination parmi les hommes. Normalement, c'est repoussant de voir un politicien ou de voir un diplôme rempli de prétention et d'arrogance. Mais durant la tribulation, les règles vont changer. Il semble que ce sera vu comme une vertu digne de vénération et même d'adoration. Puis d'ailleurs, on le voit déjà de nos jours que plusieurs dirigeants de nos nations, même les nations occidentales, sont arrogants et même provocateurs envers leurs citoyens, mais ils sont tout de même admirés et suivis par les gens. Puis là, on voit comment le monde est à l'envers, comment les choses sont tout croches. Cherchons ensemble le livre de Daniel au chapitre 7. On va voir des passages qu'on a déjà regardés la semaine passée. Maintenant, on va regarder un peu plus de versets, un peu plus de détails. Mais ça sera une personne arrogante, une personne vraiment pitoyable en tant qu'être humain. Toutes les nations vont vouloir le suivre. Daniel chapitre 7, à partir du verset 6, dans Daniel 7 et 8, Daniel décrit des animaux qui représentent symboliquement les nations du monde. Jusque la dernière grande nation, le dernier grand empire. Puis là, on le dit au verset 6, Ici, dans la séquence de ces empires-là, c'est l'empire grec qui est décrit, avec Alexandre le Grand qui a rapidement conquis le monde de l'âme. Et donc, on nous dit qu'il aura les quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit donner. Nécessairement, on parle des quatre généraux d'Alexandre qui sont devenus après sa mort les Ptolémées. Les Ptolémées qui ont régné en Égypte, qui ont régné au Moyen-Orient, mais dans les différentes sections de l'empire qu'il avait conquis. Après cela, après les Grecs, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Puis là, on décrit le royaume romain qui a conquis les Grecs. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Dans les Écritures, la corne d'un animal représente de la force, de l'autorité, de la puissance. Donc, on nous parle de dix cornes ailleurs. On parle de dix orteils ou les dix rois d'Apocalypse, chapitre 17. Donc là, on saute à cet empire-là quand il va être ranimé dans les derniers temps avec les dix rois qui vont être unis à l'antéchrist. Puis là, on va présenter l'antéchrist au verset 8. « Et je considérais les cornes de ce dernier royaume. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. On sait qu'il va y avoir une rébellion de trois rois dans le royaume de l'antéchrist. Puis ils vont être anéantis. Donc, on voit la bête des derniers temps avec sept têtes, mais dix couronnes. Parce que les dix empires vont être représentés encore malgré qu'il va manquer trois de ces rois-là. C'est l'antéchrist qui va les enlever de là. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Donc, il voit sur la corne des yeux qui sortent de la corne comme telle. C'est la grande caractéristique qu'il a remarqué alors que Daniel voyait cette vision. Verset 9, « Je regardais pendant qu'on nous plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent dans une vision céleste. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles quoi? Arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Caché dans le Nouveau Testament, la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Donc, dans cette description de Daniel, chapitre 7, on représente un aspect du caractère du grand dirigeant des derniers temps en parlant du fait qu'il va parler ouvertement avec arrogance. Ça ne sera pas caché, là. Il va manifester son cœur. L'abbé me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, ça se manifeste dans ce personnage-là. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, on nous dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Donc, ne vous laissez pas tromper par ceux qui sont peut-être un peu trop zélés concernant la prophétie biblique. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. » On parle de son arrogance. Regardez l'apogée de l'arrogance dans le cœur d'un être humain. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Je pense que c'est assez dur d'être plus arrogant que cela, n'est-ce pas? Un plus hautain, plus enflé d'une estime personnelle complètement démesurée qui ne fait aucun sens. Pensez à vous-même, là, dans votre petit corps, là. Puis d'un jour, commencez à penser que vous êtes Dieu. Je me souviens, cette actrice-là, comment s'appelait-elle, qui était rendue dans le nouvel âge, Shirley MacLaine, puis qui était montée sur une montagne, qui avait enlevé tous ses vêtements, puis avait levé ses mains vers le ciel, puis elle a dit, « Quelle belle création que j'ai faite! Je suis Dieu! » Puis là, après ça, cette personne-là, elle m'a l'honne-dedans. Après ça, cette personne-là, elle est obligée d'aller manger parce qu'elle n'est pas capable de fonctionner. Puis là, de penser qu'on est Dieu en tant qu'être humain, c'est totalement ridicule. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses de ce que j'étais encore avec vous. Verset 5. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement lorsque Jésus va se manifester. Ô Dieu, résiste aux orgueilleux. Il abaisse quiconque s'élève et ce sera toute une chute qui attend ce fils de la perdition. Les docteurs Wolvard et Zoc affirment sur ce texte biblique. Ils disent un autre événement qui doit avoir lieu avant que les jugements du jour du Seigneur le surviennent est la révélation de l'homme déniqueté. C'est lui qui va entamer la tribulation. Paul a utilisé un temps pour le verbe « révélé ». Il doit être révélé qui indique que cette révélation sera un acte décisif qui aura lieu à un moment précis dans l'histoire. Il sera pleinement associé et caractérisé par l'anarchie, ici c'est traduit l'apostasie. Il est également décrit comme l'homme voué à la destruction, le fils de la perdition. La destruction à laquelle il est destiné est l'opposé du salut, c'est-à-dire il est destiné au tourment éternel. Il semble probable que l'homme de péché sera identifié devant tous lorsqu'il fera une alliance avec Israël au début de la 70e semaine de Daniel. Daniel 9, verset 27a. Mais lorsqu'il rompera l'alliance trois années de mai plus tard, Daniel 9, verset 27b, il sera clairement reconnu pour qui il est réellement. Et là, c'est là qu'il va manifester son arrogance, sa prétention à être Dieu. Et à être adoré, vous ne pourrez pas rester dans cet empire-là et être un citoyen avec les droits et libertés de la citoyenneté de cet empire-là. Tant que vous n'arriverez pas à cette place-là, vous allez dire je vais prendre la marque sur ma main droite, sur mon front, parce que oui, j'accepte qu'il est mon Dieu. Là, vous allez rentrer dans cette prétention-là. Cet homme est en outre décrit comme l'adversaire de Dieu. Il cherchera à remplacer l'adoration du vrai Dieu et de tous les faux dieux par l'adoration de lui-même en se proclamant Dieu. La bête ne tolérera l'adoration de personne ni de rien d'autre que d'elle-même. Elle s'installera sur le trône de Dieu dans le sanctuaire intérieur du temple juif qui va être reconstruit dans ce traité-là de sept ans de paix à Jérusalem alors qu'ils vont reconstruire le temple juif avec la pire arrogance possible. Maintenant, un deuxième trait de caractère qui est vraiment lié à l'arrogance, c'est qu'on apprend que l'antéchrist sera blasphémateur. Il sera blasphémateur envers le seul vrai Dieu. Le troisième commandement du décalogue ou des dix commandements affirme tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Exode 20 au verset 7 Prendre le nom de Dieu en vain ou de malmener le nom du seul vrai Dieu d'une manière ou d'une autre est appelé un blasphème dans les Écritures et sous la loi de Moïse un blasphémateur était digne de mort. Le salaire de son péché était littéralement la mort ou la lapidation pour son crime contre le nom de Dieu. Il avait une peine capitale il y avait une peine capitale contre les blasphémateurs en Israël à cette époque-là. Mais maintenant je voudrais qu'on puisse considérer les passages où on décrit l'antéchrist qui est ouvertement blasphémateur contre Dieu. Pas contre Allah pas contre un autre Dieu puis une autre divinité contre le seul vrai Dieu. C'est ce qu'on voit de même chez nos politiciens. On voit qu'il y a de plus en plus de politiciens qui dénigrent la parole de Dieu qui dénigrent la foi chrétienne qui dénigrent le fait que Dieu existerait puis qui attaquent la personne de Dieu et en le faisant ils sont blasphémataires puis juste en passant quelqu'un disait ça je suis en train de lire un livre sur justement les contextes des derniers temps puis ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés puis il a dit il dit combien de fois je dois spécifier des choses juste pour pas que les personnes aient un malentendu au niveau de ce que je suis en train de dire mais là je parle de la peine capitale puis je parle de nos dirigeants qui sont blasphémataires je suis nullement en train de dire qu'on devrait aller les exécuter d'accord je veux vraiment que ça soit clair qu'il faut tuer ces gens-là pas du tout je veux être certain que personne comprend ça je veux juste relater des faits concernant la folie de la tribulation qui se manifeste déjà de nos jours regardez dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 on se rappelle qu'Apocalypse chapitre 13 c'est un des passages les plus complets qui décrit le règne de l'antéchrist Apocalypse chapitre 13 on le dit au verset 1 Apocalypse chapitre 13 verset 1 puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes on sait pourquoi il y avait seulement sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes l'abête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité on va revenir là-dessus tout à l'heure et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie remplie d'admiration la terre entière suivit la bête et ils c'est-à-dire les habitants de cet empire-là des derniers temps adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle il nous donne la paix et la sûreté qu'on voulait la sécurité et il lui fut donné on parle de la bête l'antéchrist une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois trois ans et demi dans son arrogance contre Dieu et sa volonté et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom pour blasphémer c'est sous-entendu ceux son tabernacle et même ceux qui habitent dans le ciel même les sauvés de l'église vont être détestés par l'ennemi du sauveur il lui fut donné de faire la guerre aux saints les saints et les croyants sur la terre pendant la tribulation et de les vaincre il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront puis nécessairement c'est ce que l'antéchrist va exiger dans son système mondial des derniers temps ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde quel contraste avec les sauvés n'est-ce pas avec les enfants de Dieu qui adore le seul vrai Dieu si quelqu'un a des oreilles qu'il entend si quelqu'un est destiné à la captivité il y rend en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi des saints un dirigeant blasphémat spécifiquement qui va blasphémer le seul vrai Dieu le pasteur John MacArthur le dernier empire mondial satanique sera inséparable de cet homme possédé par le démon qui le dirigera on revient là-dessus aussi tout à l'heure l'apôtre voit la bête comme le gouvernement mondial final la coalition anti-Christ et anti-Dieu dirigée par un empire romain ressuscité possédant les forces des diverses puissances mondiales mais mêlées de faiblesse et finalement écrasées les couronnes montrent la domination royale de ce royaume confédéré avec des noms blasphématoires tout au long de l'histoire chaque fois qu'un monarque s'est identifié comme un dieu il a blasphémé le vrai dieu en le faisant chaque dirigeant qui contribue à la coalition finale de la guerre a une identité porte une couronne exerce sa domination et son pouvoir et par conséquent blasphème Dieu dans leur rôle puis on voit que ça va tout être ensemble des gens qui vont s'associer à son blasphème contre le règne de Dieu regardez dans l'apocalypse chapitre 17 puis on va voir que tout le nouvel ordre mondial des derniers temps va être associé à cet être-là qui va être arrogant puis à ces blasphèmes-là contre le seul vrai dieu et plus tard on va voir un passage où eux-mêmes les citoyens de cet empire-là vont blasphémer Dieu donc on voit qu'il va avoir un impact majeur sur l'attitude des gens sur la planète terre apocallible chapitre 17 verset 1 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vingt il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux ça c'est le système lui-même qui permet à l'antéchrist de prendre le contrôle des nations c'est avec elle cette prostituée que les rois de la terre se sont livrés à la débauche à l'impureté spirituelle et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate le système qui est totalement derrière cette bête qui est totalement associé à la bête on nous dit la bête elle va être pleine de noms de blasphèmes ayant sept têtes et discours cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans ses mains une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la Grande la mère des prostituées et des abominations de la terre et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus puis nécessairement surtout pendant la période de la tribulation mais même à travers l'histoire et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement quel système impie international des derniers temps qui va être dirigé par un grand blessommateur que les gens vont accepter comme leurs yeux comme celui qui est digne de leur confiance quel aveuglement quelle puissance d'égarement dans les derniers temps mais j'aimerais aussi vous faire remarquer en terminant que l'antéchrist sera démoniaque quand on parle de sa personne de ses agissements de ce qui le motive de l'esprit qui le guide il sera démoniaque ça c'est le troisième aspect de son caractère que j'aimerais faire remarquer il sera démoniaque donc ça ne sera pas l'esprit du seul vrai Dieu qui le guidera c'est pas l'esprit du seul vrai Dieu qui lui permettra d'accomplir ce qu'il fait il sera possédé par Satan lui-même le grand empereur des derniers temps sera une marionnette de Lucifer de ce chérubin protectant qui décidant un jour de devenir Dieu il voulait s'élever au-dessus de la personne de Dieu et régner en Dieu puis nécessairement ça n'a pas fonctionné la position divine n'était pas disponible elle n'est pas disponible encore de nos jours le pasteur Warren Worsley l'antéchrist c'est le nom que nous utilisons pour identifier le dernier grand dictateur du monde que Paul a désigné comme cet homme de péché le fils de perdition celui qui est littéralement sans la loi qui a sans borne sans règle sans limite Satan est en guerre contre Dieu depuis que lui en tant que Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a tenté de s'emparer du tronc de Dieu il a tenté Ève dans le jardin et à travers elle a fait tomber Adam dans Genèse 3.15 Dieu a déclaré qu'il y aurait une guerre entre Satan et la personne de Dieu et la postérité même de Satan alors qu'il promet la venue d'un rédempteur qui vaincrait finalement et complètement Satan Satan non seulement s'oppose à Christ mais il veut être adoré et obéi à la place de Christ Satan a toujours voulu être adoré et servi comme s'il était Dieu il produira un jour son chef d'oeuvre l'antéchrist qui amènera le monde entier à adorer non seulement Satan mais à croire aussi dans les mensonges de l'ennemi de Dieu alors que l'impie va être contrôlé par ce grand rebelle qui s'appelle Satan regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 on revient à ce passage 2 Thessaloniciens chapitre 2 après qu'on ait parlé de l'apostasie après qu'on ait parlé de l'apparition de cet impie on a dit au verset 6 et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paresse qu'en son temps là on parle de l'antéchrist puis là on décrit la venue de l'antéchrist puis on nous dit car le mystère de l'iniquité agit déjà le mystère de l'iniquité qui décrit la révélation un jour de l'antéchrist dans 1 Thessaloniciens 3.16 on parle du mystère de la piété pour parler de la venue de Jésus pourquoi l'expression mystère ça parle de quelque chose qui est caché quelque chose qui devait être révélé d'avance par Dieu le mystère de l'iniquité quant à l'antéchrist nous parle de cet esprit de rébellion qui va le caractériser de la résistance envers Dieu de l'opposition à la volonté de Dieu ça c'est l'esprit de l'antéchrist tandis que le mystère de la piété nous parle de cette révélation là du coeur du Seigneur Jésus de cet élan de piété qu'il a ce désir de toujours faire la volonté de Dieu ça ça sera l'esprit du Seigneur Jésus deux opposés Jésus qui a dit dans Jean 8-29 je fais toujours ce qui est agréable à celui qui m'a envoyé mais donc on nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche on sait déjà la fin de l'histoire la victoire de Jésus qu'il écrasera par l'éclat de son avènement mais entre temps l'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? de Satan pleinement associé ensemble dans ce grand méfait des derniers temps avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ce grand dictateur comme probablement bien des dirigeants dans ce monde va être possédé va être contrôlé par un esprit impur qui va l'amener à s'opposer à Dieu dans les Écritures on nous parle de la création de Jésus qui est la création invisible puis de la création visible de Jésus nous on est dans le domaine du visible de l'empirique ce qu'on peut voir avec nos sens mais il y a tout le domaine qui nous est révélé de l'invisible puis les principautés puis les autorités ceux qui sont élevés en dignité dans le monde visible l'abbé nous dit qu'ils sont toujours associés avec le monde invisible les principautés les puissances du monde de ténèbres qui sont là puis qui essaient de les influencer là on peut le voir dans les cœurs fermés on peut le voir dans les consciences endurcis dans les décisions de dirigeants qui vont coûter la vie à des milliers sinon à des millions de personnes parce que c'est le destructant même le meurtrier qui est derrière eux puis l'antéchrist ça sera la même chose regardez l'apocalypse chapitre 13 comment est-ce qu'on lit l'antéchrist et le diable ensemble verset 1 d'apocalypse chapitre 13 j'aurais dû vous dire de garder votre main dans cette page l'apocalypse chapitre 13 ça nous dit puis je vis monter de la mer une bête un monstre qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des nombres de blasphèmes la belle que j'ai vue était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion des caractéristiques qui imagent sa personnalité puis l'on nous dit le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité d'après Apocalypse 12 au verset 9 le dragon est décrit comme le serpent ancien Satan ou le diable donc littéralement le diable lui-même lui donna sa puissance son trône et une grande autorité ce qu'il a offert dans Matthieu chapitre 4 au Seigneur Jésus si Jésus était prêt à l'adorer et là Jésus a répondu non pas question tu adores le seul vrai Dieu et seulement lui mais l'antéchrist lui il va le faire dans son esprit d'iniquité verset 3 et je vis l'une de ses tailles comme blessé à mort et sa blessure mortelle fut guérie comme une résurrection une image une contrefaçon de l'oeuvre de Jésus remplie d'admiration la terre entière suivit la bête et j'aimerais tellement parler de la résurrection de Jésus quand je presse l'évangile puis arrivé Jésus est mort pour nos péchés il est enseveli puis là il est ressuscité des membres voir la personne remplie d'admiration je veux le suivre Jésus je veux le connaître c'est rarement le cas mais là ça va être ça qui va se produire puis on voit pourquoi verset 4 et ils adorèrent le dragon des gens possédés ou des gens influencés par des démons dans les derniers temps ils vont adorer le diable ce que Lucifer voulait ça va être un monde tellement corrompu qu'Apocalypse 9 verset 20 nous dit que les gens une des choses qu'ils vont aimer c'est d'adorer les démons donc les esprits un peu ils vont adorer ces créatures-là déchues donc ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête nécessairement en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blaséums il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois les trois ennemis de la grande tribulation Apocalypse chapitre 16 pour terminer Apocalypse chapitre 16 alors qu'on regarde le caractère qui est tellement clair de ce dernier rentreur dans notre monde déchu Apocalypse chapitre 16 verset 10 on nous dit c'est le cinquième verset sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres le trône de la bête c'est le système des derniers temps et les hommes se mordaient la langue de douleur à cause de ce jugement que Dieu avait envoyé sur les citoyens de l'Empire et les citoyens blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres le sixième verset sa coupe sur le grand fleuve le frat et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient à cette grande foule d'armées des nations de l'Orient pour se joindre aux autres nations du monde puis à descendre la vallée de Mégiddo à la bataille d'Armageddon je vis sortir remarquer le verset 13 de la gueule du dragon de Satan de la gueule de la bête de l'Antéchrist et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs on pourrait dire trois démons semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte un verset un petit peu particulier puis là on continue en disant ils les rassemblèrent en parlant des rois de la terre dans le lieu appelé en hébreu Armageddon dans la grande bataille de l'Armageddon à cause à cause d'un grand tempereur des derniers temps qui sera possédé et contrôlé par des démons pour soumettre les nations au plan diabolique de l'ennemi de Dieu le pasteur John Corson nous dit alors que la tribulation touche à sa fin on arrive à la fin de la grande tribulation on arrive à la fin des sept ans on arrive à la fin de ce conflit avec Israël alors que toutes les nations viennent à la bataille d'Armageddon on nous dit trois démons ressemblant à des grenouilles koas va à Megiddo va à Megiddo va à Megiddo aux oreilles des dirigeants du monde il s'agit d'une suggestion démoniaque car Satan orchestre en réalité tout ce scénario dès dernier temps les docteurs Wolvard et Zuck John a ensuite reçu une vision symbolique et complète de la préparation du bol final de la colère de Dieu il a vu trois mauvais esprits qui ressemblaient à des grenouilles sortant de la bouche de Satan qui est appelé ici le dragon et des deux bêtes l'antéchrist et le faux prophète il n'est pas nécessaire de spéculer sur l'identité de ces trois grenouilles car le verset 14 s'explique ou explique qu'elles sont des esprits de démons accomplissant des signes miraculeux ces démons parcourent le monde incitant les rois des derniers temps à se rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu tout puissant alors qui est l'antéchrist d'après les écritures c'est assez clair il sera le plus grand séducteur que le monde n'a jamais connu il sera un hypocrite pendant un temps mais montrera ses vraies couleurs impies en temps et lieu il sera l'instrument de l'ennemi de Dieu qui mènera les armées de notre monde contre le peuple juif pour la destruction des nations dans les derniers temps voilà qui il sera et il s'en vient bientôt il s'en vient bientôt alors que l'apostasie grandit alors que le corps des gens se livre de plus en plus au mal alors qu'ils sont de plus en plus endurcis dans leur conscience avec des consciences de plus en plus flétries qu'il va arriver qu'un jour la plupart de ces gens qui se diraient athées aujourd'hui qu'un jour ils vont dire oui je vais adorer un être humain et oui je vais lui vouer mon éternité et je vais le suivre de tout coeur voir ça sera un monde totalement différent et ce personnage là va en profiter pour que son maître Satan Lucifer soit adoré et pour qu'enfin il puisse avoir cette position là de Dieu lui-même nous allons prier ensemble oui Père Céleste merci encore pour la révélation des écritures merci pour ces détails que tu nous donnes merci pour ce caractère impie tellement laid que tu nous révèles concernant ce grand dictateur des derniers temps et Père Céleste alors qu'on pense à l'enlèvement de l'église alors qu'on pense au début de ce traité de paix puis à cette durée de sept ans sur la terre et surtout à cette grande tribulation où les hommes vont voir celui qu'ils vont adorer Seigneur alors qu'on pense à tout cela on peut juste dire viens viens Seigneur Jésus Maranatha et Seigneur on a hâte de te voir et de rentrer dans un monde totalement différent ce royaume que toi tu as établi et Seigneur cette présence merveilleuse du prince de la paix que malheureusement bien des gens aujourd'hui la grande majorité rejette pour leur propre péril alors que Dieu leur réserve à ceux qui n'auront pas cru à la vérité qui auront pris plaisir à l'injustice il leur réserve cette période une grande période tentation pour les habitants de la terre et Père Céleste merci pour ta miséricorde qui va même se manifester pendant cette période après ce que tu nous révèles dans l'Apocalypse 7 Seigneur de toutes les nations de tous les peuples sur lequel Seigneur l'Antéchrist va avoir l'autorité il va y avoir des gens qui vont être sauvés qui vont croire en Jésus-Christ qui vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau Seigneur pour être pur devant toi et pendant l'éternité on va se réjouer de ta miséricorde de l'infinie richesse de ta grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ oui aide-nous à continuer à préparer les gens avec l'évangile de Christ et à continuer à te servir fidèlement au nom de Jésus Amen Amen